Le 9 novembre dernier, les Braves de Valleyfield disputaient le match Desjardins. Les officiels ont effectué une mise au jeu protocolaire, confirmant le partenariat entre les deux organisations. Le match Desjardins, dans le fond, on est une équipe ce soir qui est présente à l'aréna de Salaberry-Valleyfield. Très important de mentionner qu'on est le partenaire majeur de l'équipe régionale de hockey de Salaberry-Valleyfield. On les donne environ, sur une période de trois ans, 6 000 $ annuellement. Oui, effectivement, nous sommes bien contents. Desjardins, c'est un partenaire de longue date avec nous. Desjardins, moi, de mémoire, il fait au moins dix ans qu'il est avec nous. Et on vient cette année d'apprendre tout simplement qu'on renouvelle l'entente. Et c'est une entente qui est très, mais très importante pour l'organisation. En premier lieu, la Ligue de hockey junior 3 du Québec, c'est une ligue qui favorise beaucoup les études. Donc, les études et le but gagnant, c'est vraiment le slogan de la Ligue depuis longtemps. Et Desjardins ont vraiment acquiescé à cette idée-là de la Ligue. Et ils nous permettent, à chaque année, de remettre un montant, un 500 $ aux joueurs étudiants les plus méritants. Donc, ça va vraiment de croix avec Desjardins et avec ce que nous, on a besoin de faire pour favoriser les études. Donc, on est très fiers de ça, d'un. Et de deux, une commandite majeure. Il fait partie... Desjardins font partie de nos commanditaires majeures. Et on est très, très, très contents de ça parce que ça nous permet d'aller loin et d'aller faire mieux. Puis les passages des joueurs ici à Valleyfield, ça nous permet d'avoir un beau passage avec nous. Fait que merci à Desjardins pour tout ça. Et on est une belle équipe. Ce soir, on remet tous les bâtons de hockey à nos... Les petits, fiers partenaires, les petits jeunes qui viennent soutenir l'équipe sportive des Braves. Alors, ça nous fait plaisir d'être là ce soir pour ça. Wow! Fait qu'on peut s'attendre à une belle veillée avec Desjardins, les Braves. Sous-titrage Société Radio-Canada ...